Coucou, bon allez on y va, je m'y colle. Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ce matin je l'ai regardé rapidement, je ne vais pas faire très long, demain c'est la voyance de la semaine, donc c'est qui le gars là qui poignarde tout le monde, voilà, fin des enfants. Vous savez moi ma chaîne elle est à deux secondes de disparaître, donc je fais quand même attention à ce que je dis puisque YouTube m'a démonétisé pour l'ensemble de mon oeuvre. Bon c'est pour vous dire à quel point je suis appréciée au lieu et donc je vais faire attention à ce que je dis bien sûr, mais bon ça c'est un sujet qui m'intéresse. Alors après on va me dire ouais mais tu récupères nanana, bon ça va, et camembert. Alors c'est une voyance donc ça ne vaut rien bien évidemment. Ouais, je suis toujours au café. Hier j'ai galopé, j'ai pas été là, bon bref. Et je dois, ce matin non plus, je vais pas être forcément là donc. Écoutez, il est quelle heure ? 5h38, le soleil se lève, on arrive aux jours les plus longs de l'année, le 24 juin. Après le soleil va peu à peu redescendre, se lever plus tard et se coucher plus tôt. Ouais, je vous raconte ma vie en brassant les cartes. Bon qui c'est ce type qui poignarde les enfants ? C'est tout hein, ça va aller vite. C'est juste pour voir ce qu'on dise les cartes. Et non, je ne récupère rien. Je pense que ça intéresse tout le monde. Mais bon vous avez vu la censure. Attendez, je mets en pause deux minutes. Je suis reviendu. Ça intéresse tout le monde. Moi je m'y colle. Au point où j'en suis, c'est une liberté en même temps. Mais faites attention à vos commentaires et faites attention à vos commentaires en général. Pas forcément sur ma chaîne qui de toute façon ne va pas durer. Je vous remettrai peut-être en commentaire épingle. clé, pardon, ma chaîne de secours. Ah, excusez-moi. C'est pénible. Pas forcément sur ma chaîne. Moi je vous dis, faites attention à vos commentaires partout. Maintenant, vous savez, l'intelligence artificielle, elle fait un profil de vous qui est plus vrai que nature. Bon, je vais... Donc faites gaffe. Faites gaffe. Nous sommes... C'est 1984. Donc on y est. Faites attention à vous. Bien. Alors, je me concentre quand même. Qui est ce gars ? Et parlez-nous de ce gars qui s'attaque aux enfants dans les parcs. À deux minutes. À deux minutes. Eh ben, j'espère que demain matin, pour la voyance de la semaine, ça sera mieux. Bon, allez, hop. Qui est ce gars ? On y va vite fait. Je ne vais pas vous tenir la jambe. Oui, je vais recommencer. Oh, ça recommence. Deux minutes. Encore, je tousse. Il y a la toux du fumeur et puis un chat dans la gorge. Les deux. Bon, c'est... Je suis rentrée hier vers 17h30. Je prends les infos et... Putain, j'ai vu ça, quoi. Mais j'étais abasourdi. Abasourdi. Bon, qui est ce gars, les gars ? Qui est ce gars ? De la colère. Voilà. Bon. Alors, là, il y a une vengeance. Bon, il y a la colère. Soit il se venge, soit il est en colère parce qu'il a pris une claque. Alors, comme nous savons tous que son droit d'asile ou je ne sais pas quoi avait été refusé en France, peut-être qu'effectivement, il était en colère par rapport à une claque qu'il avait reçue. Son droit d'asile refusé. Possible, hein ? Ou c'est lui qui était en colère et qui voulait se venger. Une aversion. Ah, bah ouais. C'est son droit d'asile, hein ? Refusé. Une aversion, c'est quelque chose qui déclenche de la fuite. Il avait de l'aversion, de la haine. Il était au bout du chemin. Vous voyez ? Voix sans issue. Non, non, mais ça, ça me parle de son dossier de réfugié refusé. Et là, j'ai quelqu'un qui est malade. Et j'ai l'attirance. Alors, c'est possible qu'il ait été malade, ce gars. On va voir plus loin parce que ça peut parler d'autre chose. Cette carte d'hôpital. Il pouvait être malade, ouais. Mais en fait, il était suédois, le gars. Parce que s'il a épousé une suédoise, forcément... Bon, bah, il est allé jusqu'au bout. No limite. Voilà. Allez, go, j'y vais, quoi. Il a reçu une baffe et puis il s'est dit, allez, je joue le tout pour le tout. Eh ben, c'est bien. Mais à mon avis, avec cette carte-là, vraiment, il refusait complètement le fait qu'on lui ait barré la route. C'est cohérent avec ce qui... Oh, bah, d'accord. Ah, ouais, il y a peut-être... Regardez. J'ai l'attirance maladive et j'ai un érotisme avec une séparation. Est-ce qu'avec sa femme, il y a quelque chose... Est-ce qu'avec sa femme suédoise... Puisqu'il n'était pas en France depuis dix ans, hein. Est-ce qu'avec sa femme suédoise, il y a eu un problème sexuel ? Ben ouais. Avec des attirances sexuelles de son côté à lui, un peu bizarres. Mais de toute façon, si vous avez vu la vidéo, vous savez bien que ce type s'est comporté de façon quand même très curieuse, hein. D'accord. Il est seul. Il est seul à porter un drapeau. Ou il est seul par rapport à un ordre établi. Alors, il est en colère, d'accord. Il va jusqu'au bout tout seul, là. En tant que porte-drapeau. Non, mais ce mec, il était... D'accord. En tant que porte-drapeau, ça veut dire... Qu'il porte un discours, qu'il porte... Il a quelque chose à dire, hein, en fait. Le début de la solitude. Parce que vous voyez, bon, lui, il mange seul, hein. Le début de la solitude. Il est seul. Vous voyez, j'ai cette carte seule. Et là, j'ai quand même ce repas seul. Un repas seul, c'est triste. On est d'accord. Oh, d'accord. Regardez. L'ennemi. Là, c'est l'ennemi, hein. C'est vraiment quelqu'un qui porte de très mauvaises intentions. Ben, on est d'accord, hein. Alors, pourquoi j'ai sage ? Je ne sais pas. C'est quelqu'un de très seul, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement seul. D'une séparation, une vie sexuelle problématique, à mon avis. Mais vraiment de la solitude, ici. Je n'ai que de la solitude. J'ai la solitude. J'ai la solitude du bout de la route. J'ai la maladie. Mais à mon avis, là, c'est vraiment psychologique. C'est un problème sexuel. Je suis désolée. Oh, Pierre. Regardez-moi ça. L'ennemi. J'ai les plus mauvaises cartes. Vous voyez ? Et en fait, si on prend la première et la dernière carte, j'ai cette colère. J'ai ce coup. Il a pris un coup, mais il s'est vengé, en fait. C'est un gars qui s'est vengé. Ben, voilà. Ah ben, vraiment. C'est de la vengeance. Et qu'est-ce que j'ai en carte centrale ? Ah ben, d'accord. J'ai de la haine pour le couple. Ben, donc, c'est vraiment un mec qui a un problème. Alors, j'ai de l'aversion. Si on fait un chant sémantique, j'ai de la colère, de l'aversion, de la haine. Voilà, c'est tout. Après, j'ai de la haine. Derrière, j'ai, au niveau sexuel, une maladie. J'ai l'attirance. Bon, l'attirance, vous voyez, quand on est attiré par quelqu'un, bon. J'ai de l'attirance. J'ai de l'érotisme. Et j'ai beaucoup de solitude. Énormément de solitude. J'ai la solitude ici. J'ai la solitude de la maladie. J'ai la séparation. J'ai le repas seul. Et puis, j'ai cette haine. J'ai cette haine. Et a priori, c'est une haine pour moi, dans mes cartes. C'est une haine qui viendrait de sa vie d'avant. C'est comme s'il avait été rejeté. Il a été rejeté, poussé à bout. Et je pense que son refus, son refus de papier, mais ça l'a fait passer à l'acte. Personnellement, j'ai l'impression que il n'est pas, je veux dire, ce n'est pas l'instrument d'un groupe. Même si lui, par contre, vous voyez, il est seul par rapport à un ordre établi. Je n'ai pas l'insensativement. C'est une haine. C'est un gars qui est devenu fou. Fou de colère. Fou de colère. Eh bien, mes pauvres enfants. Ouais, ouais. C'est de la vengeance. C'est de la vengeance par rapport à sa colère. Par rapport au rejet. Ici, il est en colère parce qu'il a été rejeté. Il est devenu fou. Et en plus, c'est un gars qui, à mon avis, avait des problèmes de couple avec sa femme suédoise. C'est marqué. Il a la haine du couple. Et il a des attirances érotiques un petit peu curieuses. Mais déviantes. Mais pas dans le sens moral. Pas déviantes dans le sens moral. Mais ici, vraiment déviantes. Malade, quoi. D'accord ? Il a des attirances bizarres, ce gars. Au niveau sexuel. Érotique. Alors, il est séparé de sa femme. Très bien. Il la déteste. Très bien. Mais il a quand même une attirance très bizarre. Au niveau sexuel. Je ne sais pas du tout si l'oracle d'Antigo... L'oracle or, aura, va nous éclairer. Je ne sais pas. Bon, ben, finalement, il n'est pas... Ce n'est pas quelqu'un qui apparaît comme étant instrumentalisé par un groupe. Vous voyez ? C'est vraiment une histoire perso du mec qui pète les plombs et qui va jusqu'au bout. ou ruine, vous voyez, d'échéance. Clairement, pour moi, à part le fait que dans son couple avec cette Suédoise ou une autre, ou une autre, il avait d'immenses difficultés. C'est un mec seul, ok. Mais vraiment, il est très en colère par rapport au refus de l'administration française qui lui a refusé son droit d'être français, en fait. Voilà. Bon. Yes. Ouais, c'est de la haine. Alors, ça me dit yes. D'accord. Ok, trois mois. D'accord. Alors, et puis trois mois. Vous voyez, c'est marqué là. Trois mois. Ça fait trois mois qu'il est dans la haine, le mec. Ce qui correspond à son arrivée en France. Et avec cette carte, j'ai l'impression que ça renforce le fait qu'il soit dans la haine de son couple. Et regardez comme c'est bizarre. Et vous me le mettrez en commentaire. Parce que je ne comprends pas. Il y a marqué sage, sagesse. Je ressors la sagesse. La sagesse dans le mal. Vraiment dans le mal. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse dans le mal ? Je n'en ai aucune idée. Donc, je demande vos éclairages. C'est quoi ça ? Je ressors la famille. Ce qui est très curieux. Je vais arrêter. Parce que là, ça ne veut plus rien dire du tout. J'ai l'impression. Non, rien. Bon. Essayez de m'expliquer ça. Alors, vous allez me dire. Oui, mais c'est toi la voyante. Oui, mais je suis une voyante à lunettes. Essayez de m'expliquer pourquoi. J'ai deux fois la sagesse avec ces deux cartes qui sont immondes. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la sagesse de quoi ? On ne peut pas dire que le mal soit la sagesse. Et puis là, c'est le mal absolu. Et j'ai deux cartes qui se renforcent, etc. Bon. Un homme seul. C'est quand même dingue. Un homme seul. Dans des problèmes sexuels, je pense. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Non, je ne vais rien prendre du tout, en fait. Non, non, non. Elles ont la même taille, je crois, ces cartes. Il faut que je fasse vachement gaffe. Ouais, elles ont à peu près la même taille. Il faut que je fasse gaffe à ne pas les mélanger. Mais ouais, mais Wendy, tu te débrouilles, ce n'est pas notre problème. Ouais, je sais. Je sais. Bon. Voilà. Un mec seul. Je ne pense pas. Vous voyez, il est seul face à tout le monde, quoi. Bon. Ben, c'est un dingue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne pense pas que ça soit un groupe derrière lui. Non, non. Un mec qui s'est séparé de sa bonne femme, visiblement pour des problèmes d'ordre sexuel. Voilà. Qui était malade. Ben ouais, c'est un cinglé. Voilà, c'est la maladie à Paris. Et par contre, cette sagesse qui sort deux fois sur le mal, parce que vraiment, j'ai sorti les deux plus laides cartes du jeu de haut, donc sur le mal absolu, qui serait une vengeance, ce qu'on appelle une vengeance aveugle. Voilà. Je me demande pourquoi j'ai la sagesse. Et je ne veux pas le savoir. La stupidité. Bon. Alors, qu'il soit un peu demeuré, ça, je veux bien le croire. Bref, maintenant, qu'est-ce qui a attiré de cette histoire ? À part ce que je viens de vous dire dans les cartes, c'est que, bah écoutez, on est tranquille nulle part. Voilà. Même pas au parc. Voilà. Au revoir, mes amis. À demain. J'en reviens demain pour la voyance de la semaine. Eh bah, vous voyez le jugement dans mes tarots, là, la semaine dernière, au plein milieu du jeu, là. Bah voilà, fait divers. Voilà. Et je vous rappelle, allez vérifier, je ne peux pas vous le rappeler en vidéo, mais allez vérifier ce que veut dire la carte du jugement. Voilà. Bon. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Gros, gros, gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. À demain.